Nous avons un temps limité sur ce site. Nous devons donc repousser nos limites pour accomplir le plus possible. Mathieu Adams est venu pour la première fois à Abydos quand il était étudiant en archéologie. Je fais partie de ces archéologues qui ont su dès l'âge de 8 ans qu'ils voulaient faire ce métier, et plus précisément étudier l'égyptologie. Beaucoup d'enfants sont très intéressés par l'Egypte, les pyramides, les momies, mais ça leur passe en grandissant. Pas moi. L'organisation des ruines d'Abydos est très complexe. Quelque chose comme ça. Le cimetière a été utilisé par les rois et le peuple égyptien pendant toute l'Antiquité. Pendant près de 3500 ans, les tombes et les temples se sont accumulés et superposés aux nécropoles des premiers rois. C'est impossible d'accéder aux premières ruines sans exhumer des éléments plus récents. Le seul moyen d'y parvenir est d'opérer très lentement. Mais l'heure tourne. À Abydos, la période des fouilles ne dure que huit semaines, avant que la chaleur écrasante de l'été n'empêche tout travail en plein désert. Nous avons un temps limité sur ce site. Nous devons donc repousser nos limites pour accomplir le plus possible. Après trois semaines de fouilles, les efforts de l'équipe semblent enfin porter leurs fruits. Sous près de trois mètres de vestiges plus récents, les archéologues exhument deux structures longues et étroites encastrées dans un mur. Regardez ! Nous avons ici une poterie intacte ou presque intacte liée à la construction du mur. Découvrir une poterie intacte est le rêve de tout archéologue. C'est vraiment très important car ça va nous donner une date. La forme et la taille de la poterie indiquent l'époque de sa fabrication. Si cette trouvaille date des débuts de la civilisation égyptienne, elle sera la preuve que Mathieu Adams et son équipe ont atteint les ruines des monuments des premiers rois. Elle a une forme conique et doit être de cette taille-là, avec une ouverture de cette largeur environ. C'est une forme très caractéristique. Elle est typique de la toute fin de la période pré-dynastique, au moment de la transition vers la première dynastie et l'époque du roi Narmer. Il y a environ 5000 ans, le roi Narmer règne sur les terres qui bordent le sud du Nil, la région de la Haute-Égypte. On le reconnaît à sa couronne blanche appelée Hedget. En 3150 avant notre ère, Narmer conquiert le nord du delta du Nil, la Basse-Égypte, et se coiffe de la couronne rouge de son ennemi en signe de victoire. Narmer fonde alors la première dynastie destinée à régner sur les deux Égyptes. Symboliquement, il assemble les deux couronnes et devient le premier pharaon d'une Égypte unifiée. La poterie exhumée est la preuve que ces deux étranges structures datent de l'époque du roi Narmer. Elles ne ressemblent à rien d'autre sur le site d'Abydos. ... ... ... ... ... ... ... Merci.